bonsoir à tous le monde aujourd'hui ravi l'été africaine et terre on commence tout de suite par les titres gérer la russie se mettent en place miami a reçu méridi des instructeurs russes mais également sa première livraison de matériel militaire russe selon la télévision d'état ici aux états unis joe biden et donald trump vont à l'assaut de l'ohio cet état réputé pour choisir les candidats présidentiels gagnant pendant plusieurs décennies semble désormais plus conservateur un défi pour les démocrates nous parlerons des obsèques de la grande dame de la littérature caribéenne marise condé puis jeanine niwa sera là pour les dernières nouvelles culturelles dans culture hebdo voilà au digère télé sahel la télévision publique annoncée hier soir l'arrivée d'instructeurs et de matériel militaire russe dans le cadre de la nouvelle coopération sécuritaire entre niame et moscou la télévision d'état diffusé dans la nuit l'arrivée d'un gros porteur russe à son atterrissage mercredi à l'aéroport de niame avec à son bord selon elle des instructeurs et du matériel militaire du ministère russe de la défense la fédération de russie va installer un système de défense anti aérien capable d'assurer le contrôle total de notre espace aérien a affirmé la télévision nigérienne un des instructeurs russes a déclaré être là pour former l'armée du niger et l'aider à utiliser le matériel des différentes spécialités militaires africa corps perçu comme le successeur de la société paramilitaire wagner en afrique a confirmé vendredi son arrivée au niger et pour analyser cette actualité retrouvons tout de suite lui magloire kemaïu analyste politique et journaliste lui magloire kemaïu bonsoir bonsoir voilà niame a donc reçu des instructeurs et du matériel militaire russe qu'est ce que cela va changer dans la lutte contre le djihadisme je pense que cela va déjà cela obéit à une logique qui de mon point de vue est dans la continuité des relations diplomatiques du niger aujourd'hui dans cet espace sahélien il ya eu la création de l'alliance des états du sahel et il est logique que si ces pays ont choisi d'avoir le même partenaire militaire en termes de coopération militaire que qui est une harmonisation de la part des trois pays concernés de l'avait déjà fait il ne restait plus que le niger maintenant la boucle est bouclée le niger pour y aller la deuxième chose c'est que il devrait y avoir un renforcement de la lutte je ne sais pas si les moyens militaires des rues permettront d'y arriver plus facilement qu'avec les autres partenaires qui se sont succédés aussi bien français européens qu'américains mais l'espoir des pays du sahel et du niger en l'occurrence c'est que s'ils arrivent aujourd'hui à harmoniser leur coopération militaire à harmoniser également les déplacements de troupes et le matériel peut-être qu'ils arriveront à mieux cerner la menace et peut-être même à l'annihiler complètement alors est-ce que la russie peut réussir là où la france et même les états unis ont échoué notamment pour ce qui est de la lutte contre le djihadisme je veux pas dire que sans lire dans la mare à café ce soit compliqué à dire mais le fait est qu'aujourd'hui c'est d'abord l'affaire des nigériens des maliens et des burkinabés la lutte contre le djihadisme et tout le terrorisme qui aujourd'hui a pris à appris ses racines dans cette zone du monde et donc quelles que soient les coopérations qu'il y aura si au niveau national et supranationales les pays ne font pas l'effort qu'il faut et ne coordonnent pas suffisamment ces efforts là quel que soit le partenaire malheureusement le résultat sera le même c'est à dire un échec alors parlons de la formation qu'est ce qui fait en sorte que les armées africaines ne soient pas aussi performante qu'on l'aurait souhaité je ne crois pas que ce soit uniquement dû au fait que les armées africaines ne soient pas performantes parce que souvenons-nous quand même que quand il y a eu cette crise dans le sahel et notamment au mali les premières troupes qui se sont projetées au sol ce sont les troupes tchadiennes qui étaient très expérimentés et auxquelles tout le monde a rendu un hommage mérité par rapport à l'heure au fait qu'ils étaient aguerris dans le combat dans le désert donc c'est pas le fait d'une armée qui n'est pas aguerri aucun pays n'est complètement une armée complètement aguerri contre une menace protéiforme que celle du terrorisme on a vu comment les attaques terroristes ont fait du mal aux états unis en france en grande bretagne ou en espagne donc on n'est jamais suffisamment prêt en revanche si on n'a pas l'habitude de ce genre d'exercice là il est évident qu'on est encore moins prêt qu'un soldat qui a l'habitude d'avoir des attaques isolées de la part de terroristes qui se fondent dans la foule lui ma gloire qu'est maillot analyste politique et journaliste merci pour votre disponibilité et on en vient au mali où la haute autorité de la communication a interdit aux médias de couvrir les actualités des partis politiques dont les activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre par les militaires au pouvoir la maison de la presse rejette ce qu'elle appelle des injonctions plusieurs partis et organisations de la société civile se sont émus dans une déclaration commune le 31 mars du vie des juridiques et institutionnels laissés après le 26 mars et ont réclamé des militaires la tenue de la présidentielle dans les meilleurs délais yacouba ou hidraogo a joint à bamako secou niame batili il est porte parole du rassemblement pour le mali ancien parti au pouvoir et membre du cadre des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel aucun texte ne prévoit la suspension des partis politiques par les autorités la salle des partis politiques de 2005 la loi numéro 05 047 du 18 août 2005 déjà prévoit à dire la nature des sanctions ça va de l'avertissement à la dissolution en passant par la suspension mais ne peut faire que l'avertissement la suspension et la dissolution relève du tribunal compétent ça veut dire que c'est des juges qui peut suspendre un parti politique les autorités ont pris cette décision qui est illégale et liberticide c'est pourquoi nous avons dénoncé et nous avons rejeté le décret et nous avons quand même dit qu'on va attaquer le décret devant les juridictions nationales et c'est quand même une jeune qui est au pouvoir est ce que vous avez fois que cela va aboutir le pouvoir en place appelle à un dialogue inter malien est ce que vous allez y prendre par ou non conformément à notre déclaration d'hier nous n'allons pas participer à ce dialogue là tant que ce décret là existe nous pensons que prendre part au dialogue c'est une activité puisque selon la loi quand les activités du parti sont suspendues même les réunions nous ne pouvons pas les tenir et j'imagine qu'un parti qui ne peut pas tenir d'une réunion comment il va prendre part à un dialogue par quel moyen nous trouvons qu'il y a une incohérence dans la démarche même des autorités le 31 mars un regroupement de partis politiques et d'organisation de la société civile ont sorti une déclaration constatant le vide juridique après la fin normale de la transition le 26 mars dernier est ce qu'il faut faire un lien entre votre sortie là et justement la suspension de vos activités par le pouvoir bien évidemment qu'on va faire un lien pourquoi cette suspension juste après une déclaration commune demandant la mise en place d'une architecture plutôt institutionnelle pour aller vers les retours à leur fonctionnel dans les maires par les partis nous avons dit à chaque fois que quelqu'un parle des élections à chaque fois que quelqu'un parle du retour à leur fonctionnel à chaque fois que quelqu'un rappel à ses autorités leur engagement c'est un problème donc nous pensons qu'il y a un lien entre le décret illégal libertin de suspension de nos activités et la déclaration que nous avons fait le 31 mars dernier en afrique du sud l'éligibilité de l'ancien président jacob zuma aux législatives du 29 mai a rebondi vendredi avec la décision de la commission électorale de saisir en urgence la plus haute cour du pays pour france pour trancher sur le fond la commission électorale explique son appel urgent à la cour constitutionnelle par la nécessité d'apporter de la clarté sur l'éligibilité de jacob zuma tête des listes d'un petit parti radical à ces élections qui agitent le monde de politique sud africain depuis des semaines les sud africains doivent renouveler le 29 mai le parlement qui désignera ensuite le prochain président et on reste en afrique du sud où la ministre des relations internationales et de la coopération exerce la nation et la communauté musulmane à continuer de soutenir les palestiniens elle a dit alors qu'elle assistait aux prières en plein air de laïd à johannesburg la politique de l'afrique du sud à l'égard de la guerre en cours à gaza a fait la une des journaux au début de l'année lorsque le pays a porté plainte pour génocide contre israël devant la cour internationale de justice le conflit a éclaté après l'attaque lancée le 7 octobre par le hamas contre israël qui a fait 1170 morts selon les chiffres israéliens l'offensive d'israël a tué plus de 33 mille personnes à gaza selon le ministre de la santé du territoire dirigé par le hamas suivant nana naledi pandor ne vous laissez pas démobiliser dans la cause du peuple de palestine il est vital que vous fassiez preuve de fermeté c'est absolument impératif car il n'y a que vous sud africain qui ayez fait preuve de cohérence en montrant au monde que nous croyons que le peuple de palestine comme tout être humain dans le monde mérite la liberté et la justice un an après le début de la guerre civile au soudan qui a tué des milliers de personnes et forcer huit millions d'autres à fuir leur pays le manque d'aide combiné à des conditions de vie précaires a poussé la population au bord de la famine davantage avec blanche saino depuis que la guerre a éclaté à la mi-avril de l'année dernière les déplacés se battent pour leur survie à ondoumane la deuxième ville la plus peuplée du soudan les personnes déplacées vivent dans des abris de fortune dans un ancien bâtiment scolaire sahem saleh a déclaré qu'elle avait du mal à nourrir correctement ses enfants nous sommes confrontés aux enfants qui ont des problèmes de croissance et de nutrition parce qu'ils ne mangent pas la nourriture qui leur convient pour la plupart la nourriture est composée de lentilles de riz de porridge et parfois nous préparons des lentilles avec du gombo dieu merci il existe désormais une organisation qui fournit des repas probablement composé de compléments alimentaires aux enfants de moins de cinq ans les agriculteurs se plaît également du manque de ressources et de financement ce qui entrave les efforts visant à produire de la nourriture al-sahed adam un agriculteur basé à jazira a déclaré qu'avec la hausse des coûts des engrais la baisse du prix des récoltes et le manque d'irrigation du travailleur l'agriculture souffre à cause de la guerre le gouvernement ne souvient pas à nos besoins et nous souffrons maintenant avant nous recevions trois sacs par hectare mais maintenant nous n'en recevons qu'un il y a beaucoup de problèmes en plus de la crise de l'eau voilà la situation une dizaine de familles soudanaises qui ont été contraintes de quitter le domicile à cause de la guerre ont fait des récits horribles d'atrocités notamment des bombardements aveugles des meurtres des déplacements la famine et des viols dans la capitale et ailleurs dans le pays quelques organismes internationaux tentent de soulager les besoins urgents lors de la distribution de notre aide nous classons les états de khartoum et du dafou occidental comme les plus touchés et nous leur fournissons du matériel de secours des médicaments un soutien psychologique et un apport médical en général ainsi qu'un travail environnemental y compris l'enterrement des cadavres la cour pénale internationale a déclaré qu'elle enquêtait sur de nouvelles allégations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la région qui a été le théâtre d'une guerre génocidaire dans les années 2000 politique américaine à présent l'état de l'ohio a longtemps été un indicateur solide de l'opinion politique américaine choisissant le candidat présidentiel gagnant à chaque élection de 1964 à 2016 notre correspondance code sterne rapporte que l'ohio semble désormais plus conservateur ce qui représente un défi pour le parti démocrate qui tente de réélire le président joe biden et de garder le contrôle du sénat sénat américain bien sûr au récit de jenny niwa pendant des décennies les électeurs de l'ohio ont soutenu le candidat présidentiel qui allait remporter la course cet état du midwest est devenu un indicateur pour les campagnes présidentielles en partie parce qu'il représente une grande partie de l'amérique explique david niven professeur de politique à l'université de cincinnati l'ohio a une base agricole massive une base manufacturière massive et une diversité économique régionale de sorte qu'elle a voté comme l'amérique parce que son économie ressemblait beaucoup à l'amérique les électeurs de l'ohio ont choisi par deux fois barack obama comme président puis ils ont soutenu donald trump lors de sa victoire en 2016 mais lorsque l'ohio a de nouveau voté pour trump lors de sa défaite en 2020 cela a marqué le passage de l'état à une politique plus conservatrice selon le stratège républicain bob clegg les bases ont toujours été là pour que les républicains deviennent de plus en plus dominants dans l'ohio mais je pense que l'affaire trump n'a fait qu'intensifier cela et l'a rendu encore plus vrai le vote est beaucoup plus basé sur la démographie aujourd'hui qu'il ne l'était même quand obama était au pouvoir et ces données démographiques donnent à l'ohio une orientation républicaine l'ohio est plus blanc que le reste du pays sa population est moins éduquée que le reste du pays elle est plus âgée que la nation c'est un défi pour le sénateur sortant sherrod brown qui a remporté la dernière élection dans l'ohio il y a six ans en tant que démocrate libérale aujourd'hui les femmes et les hommes travailleurs de l'ohio ont voté pour poursuivre notre combat ensemble pendant six années supplémentaires vous avez tous montré au pays que les progressistes peuvent gagner et gagner de manière décisive dans le coeur du pays cette fois brown se présente contre l'homme d'affaires bernie moreno les républicains cherchant à renverser le siège et à reprendre le contrôle du sénat américain moreno a déclaré à ses partisans qu'il portait son soutien à donald trump comme un badge d'honneur je me demande si sherrod brown va porter avec honneur ses 99% de vote avec joe biden l'un des points positifs pour les démocrates et la force avec laquelle les électeurs de l'ohio ont rejeté l'année dernière la tentative des républicains de limiter l'avortement dans l'état veronica ingam militant des droits reproductifs estime que ce résultat montre que le vote des habitants de l'ohio ne tient pas toujours compte de leur parti politique les américains soutiennent le droit à l'avortement et se rendront aux urnes pour protéger ses droits la nuit dernière les électeurs ont clairement montré qu'il ne s'agissait pas d'une question partisane les habitants de l'ohio toutes tendances politiques confondues ne veulent pas que le gouvernement intervienne dans les décisions personnelles en matière de soins de santé mais la victoire face aux républicains de l'ohio sur les droits reproductifs n'est peut-être pas transposable à la course à la présidence selon le professeur david nivelle lorsque vous posez des questions sur les valeurs fondamentales sur le bulletin de vote les habitants de loyaux sont des gens ordinaires modérés ou libéraux ce ne sont pas des conservateurs pur et du mais lorsque vous mettez des candidats sur le bulletin de vote ils votent systématiquement républicains c'est l'une des étranges incongruités de la politique dans cette course à la présidence la moyenne des sondages d'opinion de real clear polling montre que trump a dix points d'avance sur biden dans l'ohio vous suivez le monde aujourd'hui après la pause nous parlerons entre autres de culture djini niwa sera là pour culturelle d'eau washington forum le rendez vous hebdomadaire de vo afrique à ne pas manquer chaque semaine nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité avec nos analystes et nos reporters nous allons au fond des choses par politique économie société culture nous posons de débats et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage forum c'est aussi vous le public vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux la réélection de vo afrique vous donne rendez vous sur ses chaînes partenaires son site vo afrique point com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à washington à très bientôt dans washington forum vous suivez le monde aujourd'hui un programme de vo afrique c'est ce vendredi qu'ont eu lieu les obsèques de l'écrivaine française marise condé mort en france il y a dix jours à l'âge de 90 10 ans la cérémonie religieuse s'est déroulée à l'église saint germain des prés en présence de membres de sa famille et d'anciens collègues du monde littéraire gabi dorsil nous ont dit plus grande figure de la littérature francophone marise condé laisse derrière elle une panoplie d'oeuvres de grande qualité notamment les fictions dont les principaux thèmes sont l'histoire de l'afrique et de sa diaspora l'héritage de l'esclavage et les identités noires pour l'écrivain daniela ferrière membre de l'académie française marise condé ne sera jamais une figure du passé je voudrais pas parler au passé de marise précisément c'est c'est le charme des écrivains c'est quand il meurt que l'oeuvre commence l'oeuvre commence donc il n'y a rien de passer à dire de marise il n'y a pas de bilan à faire son oeuvre continue à cheminer en eau marise condé a vécu dans plusieurs pays africains la côte d'ivoire le ghana la guinée et le sénégal elle reçut en 1976 un doctorat est ce lettre à paris mais rien ne la séparait de son origine caribéenne daniela ferrière en sait quelque chose c'est ce que je vois dans cette oeuvre d'abord c'est une permanence l'idée de je peux moi petite fille de la guadeloupe mais ici à la hauteur des plus grands pour pouvoir dire quelque chose de là où je viens de marise condé de les obsèques ont eu lieu aujourd'hui dans la capitale française on retiendra toujours l'image d'une femme de courage qui s'est insurgée contre les stéréotypes surtout dans le contexte du mouvement de la négritude c'est vendredi et c'est l'heure de culture hebdo un rendez-vous hebdomadaire rassuré aujourd'hui par jenny niwa bonsoir jenny bonsoir john on le sait la république démocratique du congo regorge des talents donc et c'est le cas d'un artiste que l'on va découvrir avec vous tout à fait il s'appelle christian mouzadi il se définit comme un artiste visuel mouzadi nous a accueillis dans son atelier et présenté ses collections dont l'une intitulée mémoire d'un continent il s'était cette cette oeuvre dépeint la culture qui se perd du notamment à l'aliénation culturelle il penche pour des matériaux naturels comme le bois parfois même en décomposition qu'il restaure en symbole d'une afrique qui a mal écoutons j'ai fait la peinture comme filière mais je me définis plus comme artiste visuel parce que je communique par l'image d'après différentes techniques cette oeuvre devant laquelle je me trouve elle fait partie du projet mémoire d'un continent c'est un projet où je parle de la mémoire de l'histoire qui se perd de la culture qui se perd de l'aliénation culturelle et tout ce qui tourne autour et les matériaux que j'ai utilisé c'est du bois en décrépitude que j'ai restauré donc le triplex usé par des mythes que je déguerpis et que je restaure c'est un peu notre histoire au fait parce que nous avons été colonisés par par nos collants nous africains et la lutte pour la décolonisation n'a pas commencé avec nous elle a commencé dès lors que la colonisation avait commencé donc ça a été une lutte qui a commencé dès les débuts de la colonisation et nos aïeuls nos ancêtres ce que nous avons peut-être nos contemporains ont fini par achever donc c'est un peu ça alors jenny cette semaine notre collègue roger montoux a reçu une incroyable invité dans son rm show c'est le cas de c'est le cas de le dire maïmouna est une violoniste distinguée originaire de biélorussie et du mali célèbre pour ses performances captivantes lors de divers concerts et compétitions elle s'est notamment illustrée en tant que représentant de la biélorussie lors de la prestigieuse eurovision sang contest de 2015 passant avec aisance de ses racines classiques maïmouna s'aventure dans le vibrant univers de la musique crossover démontrant ainsi sa polyvalence son dernier projet inclut une interprétation envoûtante de lacrimosa de dimitri friga témoignant de son art et de son esprit innovateur je vous propose de l'écouté moi je suis un violoniste classique classique d'abord d'abord maintenant je joue classique crossover oui voilà voilà alors pour nous qui ne connaissons pas classique et crossover c'est la manière académique avec les et les rythmes et la musique ce qu'on vient de voir ce crossover oui ah d'accord 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 donc si c'était pas crossover on n'entendrait pas tous ces autres bon d'abord j'ai jeté les premiers violents dans l'orchestre national voilà donc je suis musicien classique classique pour moi tout ça c'était un quest c'était du nouveau aussi voilà c'est tout pour culture hebdo merci jenny pour ses découvertes est passé un excellent week end chaque année des visites nord-turnes sont organisées à travers différents quartiers casablanquais par l'association casamémoire pour sensibiliser à la préservation d'un patrimoine parfois en situation critique abandonnée aux objets de convoitises immobilières des jeunes architectes en ont fait une ville d'avant-garde dans l'exploration des théories architecturales et urbaines du 20e siècle davantage avec blanche sanon le rythme effréné de casablanca ne laisse pas le temps de vraiment apprécier la ville selon de jeunes marocains qui ont choisi d'être des touristes d'un jour en redécouvrant le centre de leur capital économique considéré comme un concentré architectural unique d'influence marocaine et européenne notre combat aujourd'hui est la valorisation de ce patrimoine explique Yacine Benzoïl membre de casamémoire créé en 1995 après la destruction de plusieurs bâtiments historiques remplacés par des structures modernes de bureaux et d'habitations le patrimoine sur lequel on se concentre dans le cas de casamémoire ce sont ces patrimoines architectural urbanistique du 20e siècle donc ce sont l'ensemble de ces quartiers ou des bâtiments qui qui sont situés au sein de certains quartiers tels que la médina tels que le centre-ville européen tel que le quartier des habous mais aussi d'autres quartiers plus périphérés comme haye mohammadi haye hassané etc donc quartiers qui se sont construits essentiellement pendant la première moitié du 20e siècle contrairement à d'autres villes historiques du maroc casablanca dispose d'un héritage architectural ne se limitant pas aux murailles de sa médina qui date du 13e siècle il comprend aussi un tissu urbain électrique et expérimental conçu en plein essor de l'économie coloniale sous le protectorat français entre 1912 et 1956 ces initiatives faites par des experts par des architectes dans un cadre bien comment dire intéressant et recherché ça permet justement d'avoir une information exacte et c'est un moment lui dit de se réapproprier la ville en prenant le temps de s'arrêter de rentrer dans des bâtiments dans lesquels on n'a pas forcément la possibilité ou l'intérêt spontané de le faire l'ancien quartier administratif de casablanca compte parmi les plus belles constructions néo-marocaines de la ville regroupées autour d'une vaste place parmi lesquelles le tribunal de première instance et la préfecture inspiré d'un palais de sienne en italie le battement s'ouvre sur l'extérieur avec des balcons structurés par des arcs et surmonté des tuiles vertes deux éléments très courants dans l'architecture marocaine selon casa mémoire posé justement un nom sur ces bâtiments posé en fait le contexte comment ça a été créé quand qu'elle a été la volonté derrière justement de préserver l'identité marocaine dans cette architecture moderne en fait et qui reste un laboratoire unique finalement dans le monde c'est intéressant de voilà de mettre en valeur tout ça d'après asane zoal responsable au ministère marocain de la culture sans bâtiment de casablanca doivent prochainement être inscrits sur la liste du patrimoine national s'ajoutant aux 483 déjà recensé cela oblige les propriétaires à préserver l'architecture originale des façades lors de la réalisation des travaux le monde aujourd'hui fin de cette édition que vous pourrez revoir sur notre site internet voafrique.com ou sur nos réseaux sociaux au nom de toute l'équipe je vous dis merci de l'avoir suivi demain est un autre jour d'ici là passez un excellent week-end et à la prochaine sur voafrique oh oh Sous-titrage ST' 501